Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour mes impressions sur Diablo 4, alors effectivement j'aurais pu les sortir un petit peu plus tôt, mais bon, juste avant la sortie de Diablo 4 ça me semble intéressant aussi pour commencer à voir un petit peu ce que je pense et ce que j'attends aussi de Diablo 4, puisque j'avais accès à la suite de l'acte 1, j'ai joué à la bêta bien entendu, vous l'aviez vu sur le stream, je n'ai pas joué à la suite de l'acte 1, je voulais découvrir ça en live avec vous, donc il n'y aura pas de spoiler, il y aura un tout petit spoiler en fin de stream, mais c'est uniquement sur l'acte 1, donc pas sur la suite, mais voilà, pas de spoiler, pour le moment je ne fais qu'avec les informations que l'on a avant l'acte 1, donc globalement mes impressions sur Diablo 4 ça va bien entendu tourner avant tout sur le lore, chacun a ses attentes concernant un Diablo, certains c'est vraiment le endgame, le gameplay etc, moi c'est avant tout l'histoire, alors bien sûr si l'histoire est excellente mais que je n'arrive pas à accrocher au gameplay, bon c'est embêtant, de ce point de vue là, d'un point de vue gameplay, ça va être le seul point on va dire de la vidéo gameplay, c'est que j'ai beaucoup apprécié, même si on n'a pas, moi j'ai joué qu'à l'acte 1, donc sur la bêta, donc niveau 20-25, on n'a pas, comme on n'a pas le endgame, on ne sait pas vraiment ce qu'il va en être, ça semblerait être sympa de ce qu'on a pu lire et de ce qu'on a pu voir, maintenant moi ce que je trouve vraiment très très cool avec ce Diablo 4 c'est tout ce qui est le ressenti des coups quand on touche avec, que ce soit à distance, avec nos sorts, surtout aussi au corps à corps avec par exemple le barbare et autres, le ressenti des coups, les effets sonores sont vraiment léchés, c'est impressionnant, graphiquement c'est très très agréable, donc moi je suis pour le coup très emballé par le gameplay, pourtant comme je le dis souvent, le hack and slash c'est pas forcément mon domaine de prédilection, c'est pas les jeux, je vais passer des heures et des heures dessus, donc j'en ai passé au final, mais je veux dire c'est pas le jeu sur lequel j'ai, moi je finis l'histoire une fois, c'est très bien et j'y rejoue plus tard, mais c'est tout donc là dessus j'ai vraiment 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 apprécié, et donc maintenant on va parler le gameplay, ça y est c'est déjà fini, on va parler un petit peu de l'histoire, donc on va parler des bons points, des mauvais points évidemment, et pour commencer c'est tout simplement, je vais vous le dire, direct, c'est factuel, la meilleure narration de tout Diablo, de toute la licence Diablo, après ça a toujours été son point faible, la narration à la licence Diablo, Diablo 1, Diablo 2 c'était pas terrible, Diablo 3 c'était et ouais, Diablo Immortal au final avait ce titre de meilleur storytelling, et c'était plus par défaut, parce que le niveau était tellement bas, que Diablo Immortal là dessus c'était le moins mauvais de tous en fait, et c'était effectivement le plus moderne, mais Diablo 4 atomise absolument tout ça, notamment avec l'immersion des cinématiques, le personnage qu'on voit vraiment, une cinématique où il parle, il échange etc, c'est vraiment, et je parle pas forcément de notre personnage, je parle des personnages des cinématiques, mais même bon, notre personnage est quand même vachement imbriqué dans l'histoire, les rencontres avec les autres persos se font vraiment de manière incroyable, donc là dessus c'est vraiment, on pulvérise les frontières narratives de la licence, et à mon sens, les autres équipes de développement, notamment je pense à celle de World of Warcraft, devraient beaucoup s'en inspirer, parce que clairement la mise en scène de Diablo, la narration et la mise en scène de Diablo 4 est somptueuse, vraiment somptueuse à ce niveau là. Au niveau de la chronologie, je pense qu'elle est parfaite pour laisser le temps à de nouvelles générations d'émerger et ainsi accueillir de nouveaux joueurs, puisque beaucoup vont commencer Diablo, la licence Diablo avec Diablo 4, et c'est normal, soyons honnêtes, je sais que pour certains ça va être un « oui voilà, casualisation machin », ne les écoutez pas, Diablo 1 était de niche, Diablo 2 a été un jeu qui en son temps a casualisé le Diablo 1, et l'a rendu plus accessible, Diablo 3 à son époque aussi, ça fait plus de 10 ans maintenant, Diablo 3 aussi a été le théâtre d'arrivée de nouveaux joueurs Diablo, notamment moi d'ailleurs, bonjour, j'en ai pas honte, donc à chaque fois qu'il y a un nouvel opus Diablo, c'est normal, il y a toute la hype, et du coup certains qui ne connaissent pas vraiment Diablo et qui ont envie de se lancer, donc n'ayez pas peur là-dessus, Diablo 4 est l'opus parfait pour commencer je pense, bon, Diablo 3 est moins cher si vous n'avez pas un gros budget, mais c'est vrai que Diablo 4 là-dessus sera très sympathique, et comme ça se passe pendant 50 ans après Diablo 3, bien sûr c'est la suite de Diablo 3, évidemment j'ai envie de dire heureusement, mais c'est pas parce que vous n'avez pas fait Diablo 3 que vous n'avez rien à comprendre et vous allez être largué, on part sur vraiment un nouvel arc narratif, je vais y venir après, donc il n'y a vraiment aucun souci à ce niveau-là. Le fait de faire une ellipse de 50 ans, je trouve ça intéressant, puisqu'il ne faut pas oublier qu'à la fin de Reaper of Souls, tu as comme 90% de l'humanité qui y passe, donc voilà, laisser le temps à de nouvelles générations d'arriver, ça me semble indispensable. C'était 5 ans après, en mode, c'est bon, regardez, l'humanité va bien, ça n'aurait pas été terrible, donc 50 ans je trouve que c'est plutôt pertinent. En parlant de pertinence, on a la carte de Sanctuaire, alors j'ai vu quelques réactions, j'ai vu quelques réactions un peu de déception, mais je pense que c'est des personnes qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils attendent, à savoir le fait que certains, Diablo 4 a ce côté un peu MMORPG et là-dessus, il ressemble à World of Warcraft dans le côté certains voulaient un World of Diablo, bah c'est Diablo 4, globalement, avec des zones complètes, ce qui n'a jamais été le cas dans Diablo. Je conseille de faire, je comptais faire, dans ma vidéo de géographie sur Sanctuaire, je montrerai un peu les zones dans lesquelles on s'est baladé dans Diablo 1, 2 et 3 et Reaper of Souls, et vous verrez, on n'a rien fait, en fait, par rapport à la carte de Sanctuaire. Mais, du coup, certains étaient en mode, bah justement, moi j'aimerais vraiment tout visiter, tout voir. Le truc, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on souhaite, sans prendre en considération ce que ça implique, puisqu'il y a des conséquences à cela. Et en l'occurrence, je trouve que les développeurs ont très très bien fait de ne prendre que 5 zones, 5 zones et une seule partie de la carte de Sanctuaire, à savoir le nord-est du continent, enfin le nord tout court du continent est, le sud n'est pas pour le moment impliqué, donc ça, ça fait 5 zones uniquement, donc on l'a, le Kéjistan, les Steps Arides, les Pics Fracturés et le Skos Glen, pardon. Donc ça, personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose, ça va permettre de mieux travailler ces zones, de mieux les représenter à l'échelle du monde de Sanctuaire, ça a été un des énormes problèmes pour, au final, World of Warcraft. World of Warcraft, aujourd'hui, on paye les pots cassés, d'une époque où on a voulu aller trop vite, tout de suite trop vite, et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec des zones ultra importantes dans l'histoire de Warcraft, avec que dalle. Donc si les développeurs de Diablo peuvent prendre en considération son cela, ce genre de choses, pour justement pouvoir travailler les zones bien comme il faut, et avec du contenu additionnel futur, soit en extension, soit en DLC, on verra comment ça sera fait, mettre une nouvelle zone qu'on aura bien bichonnée, bien grande, bien comme il faut, ça nous permet d'avoir une durée de vie qui sera très longue, avec un Diablo 4 qui risque de durer pas mal d'années, donc, et petit à petit, des zones qui seront ajoutées. Et ça, moi, personnellement, c'est vraiment, je trouve, bien plus sain pour la représentation du monde et de la mise à l'échelle, et ça, je trouve ça très très cool, sachant qu'en plus, dans les 5 zones qu'on va découvrir, il y en a une seule qui est assez connue, c'est le Kejistan, et encore, on n'a pas tout vu du Kejistan, donc, bah, pour le coup, les pics fracturés, les steps arides, Awezar et Scots Glen, on n'y a jamais foutu les pieds, donc, sur les 5 zones, il y en a quand même 4 qui sont totalement inédites, donc ça, pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Donc, voilà, moi, je suis plutôt, je suis vraiment, je trouve, je regarde ça d'un œil très bon, et malgré tout, comme je suis un peu perfectionniste, c'est vrai qu'il y a des trucs dans la carte qui, malgré tout, le fait qu'on n'est que 5 zones, j'ai quand même peur de certaines mises à l'échelle, et notamment de villes qui ne seront pas présentes, peut-être, du côté d'Awezar, par exemple, il y a la ville d'Ourey, qui ne semble pas être sur la carte que vous voyez ici, donc, étonnant, qui va être compensé par le fait qu'on va enfin visiter Gea Kool, du Kejistan, qui semble être la capitale, d'ailleurs, maintenant, du Kejistan, donc ça, c'est cool, sans mauvais jeu de mots, mais même comme ça, c'est vrai que la mise à l'échelle ne sera pas parfaite, c'est sûr, et le bémol que ça peut avoir, c'est comme pour World of Warcraft, où on est tellement habitué à cette carte, qu'on en oublie d'imaginer un monde qui est plus vaste et plus grand encore, c'est peut-être le petit bémol, mais ça ne sera jamais parfait, je pense, une mise à l'échelle, de toute façon, ne sera jamais parfaite, et ce sera quand même mieux, je pense, sur Diablo 4 que sur World of Warcraft. Nous allons donc, en termes d'arc narratif, j'en avais parlé juste avant que j'allais l'évoquer, et bien c'est le moment, donc nous sommes dans un contexte totalement neuf pour la licence Diablo en termes de jeux vidéo, parce que bien sûr, c'est de l'univers étendu, la guerre du péché et la création de sanctuaires en socle de base de Diablo 4, et ça, c'est important, parce que c'est une histoire qui est assez méconnue des joueurs du grand public, il n'y a que ceux qui ont pu lire la guerre du péché ou qui se sont très intéressés, notamment Reaper of Souls, à Pandemonium, dans les livres, etc., à collecter, qui vous parle de la création de sanctuaires, de la pierre monde, de Lilith et Inarius, mais sinon, globalement, c'est très méconnu des joueurs, donc ça a ce côté un petit peu un nouveau souffle, et pour autant, sans partir en freestyle complet, on a un socle très très lourd, qui est vraiment une bonne base, une base très solide, donc ça devrait être là-dessus, super intéressant, avec la dualité, bien sûr, Inarius versus Lilith, en façon début de sanctuaire, où ils sont opposés, l'Ithervar, une union, cette union a créé les Nephalem, j'ai fait une vidéo sur les Nephalem, mais, à contrario, on a cette opposition aussi entre les deux, puisque lors de la création des Nephalem, chacun n'avait pas le même but pour les humains, l'un voulait réduire leur impact, Inarius, l'autre voulait, on va dire, cultiver et utiliser leur force, à savoir Lilith pour ses intérêts personnels, donc on a cette opposition, il y a le père et la mère, on les a vraiment présentés comme ça, en plus dans Diable au 4, et ça marche très bien, c'est comme ça qu'ils auraient dû être présentés de toute façon, donc ça marche très très bien, avec, encore une fois, le côté contexte de la guerre du péché, on est vraiment dans une guerre du péché 2, ici, avec cathédrale de la lumière, d'un côté, avec Inarius face à la triune, dans la guerre du péché, j'ai fait une vidéo sur le sujet, bien entendu, normalement c'est la triune qui est opposée à la cathédrale de la lumière, Lilith, là, ne représente pas la triune, la triune, je rappelle, c'est les trois seigneurs majeurs des enfers, à savoir Méphisto, Baal et Diablo, pour le coup, là, c'est vraiment Lilith, et dans la guerre du péché, Lilith a aussi une opposition avec Inarius, mais Lilith est un peu le troisième agent, celui qui rôde dans l'ombre, pendant qu'il y a la dualité directe entre les cieux et les enfers, avec Inarius d'un côté et les trois seigneurs démons de l'autre, et bien là, c'est pas le cas, puisque la triune n'est pas présente pour le moment, on va voir, peut-être qu'il y a des cabales, on verra, pour le moment, les seules cabales qu'on a vues, c'est celles de Lilith, donc pour le moment, pas trop, et la triune absente, et peut-être un retour des seigneurs des enfers en toile de fond, mais pour le moment, c'est Lilith qui joue le rôle d'antagoniste, donc on a une reprise de la guerre du péché sans pour autant copier-coller la guerre du péché, et ça je trouve que c'est très très bien, notamment la libération de Lilith qui a été montrée dans la cinématique de Diablo 4, ça c'est très très bien fait, par les enfants de Lilith, des cultistes démoniaques, mais qui eux œuvrent contre les démons et pour Lilith, puisque c'est ça le but de Lilith, elle souhaite protéger Sanctuaire et l'humanité du retour des sept seigneurs des enfers, ne l'oublions pas, qui sont libres avec la destruction de la pierre d'âme noire et la mort de Maltael dans Reaper of Souls, c'est ce qui a libéré les sept seigneurs démons, et du coup Lilith a été invoqué par ces sectateurs pour justement protéger le monde de leur influence, et ça c'est super intéressant, parce que ça veut dire qu'on a un démon opposé à des démons, et moi ça j'aime beaucoup, je l'ai souvent dit, mais les démons dans Diablo, ils ont souvent été très manichéens, et on a rarement vu un petit peu quelque chose de plus gris, plus concernant les démons, donc là je trouve ça très très intéressant, et justement Lilith elle est vraiment à la hauteur de mes attentes, le perso n'est ni bon ni mauvais, on voit justement des choses qui ne sont pas terribles, mais d'un autre côté le perso œuvre pour la protection de Sanctuaire, donc c'est ça qu'on veut, enfin qu'on veut, c'est ça que j'attends en tout cas personnellement, c'est ça que j'attends, cette espèce d'ambiguïté, cette zone grise en fait, dans laquelle Lilith rhodes, ça a toujours été un perso gris par excellence Lilith, avec cette dualité, d'un côté elle veut protéger Sanctuaire l'humanité, de l'autre elle veut utiliser l'humanité à sa propre fin, à savoir détruire les enfers et les cieux, opposée au seigneur des enfers, donc elle est opposée, on y reviendra juste après, mais elle est opposée, donc qui dit opposée au seigneur des enfers, et il y a ce côté où elle veut régner quand même sur l'humanité, donc elle n'est pas non plus ultra positive, puis elle est prête à tout pour arriver à ses fins, elle est d'ailleurs appelée la fille de la haine, on n'arrête pas de le rappeler dans l'acte 1, la fille de la haine, qui rappelle son lien bien entendu de manière assez intelligente avec l'un des sept seigneurs des enfers, puisqu'elle est la fille de Mephisto, et pourtant elle se dresse contre Popo, elle se dresse contre Mephisto, donc quel rôle a joué dans Diablo 4 pour elle, est-ce que ce sera un boss, il y a de très grandes chances, il y a de très grandes chances que ce soit un boss Lilith, on va probablement lui péter la gueule à un moment donné, mais est-ce que ce sera la finalité, et ça j'attends beaucoup aussi de Diablo 4, j'en ai souvent parlé sur les autres vidéos et tout, ça pourrait justement être un boss, mais à la fin quand on l'a battu, et bien Lilith nous rappelle qu'on a besoin d'elle en fait, on a besoin d'elle, parce que pour le moment Diablo 4 nous l'avons vraiment comme l'intangoniste principal, alors qu'en fait, pas tant que ça, Lilith ça a toujours été, là pour le coup je pense que c'est un peu le moindre mal Lilith, c'est-à-dire oui, c'est un démon, oui, elle fait des choses pas terribles, mais on a besoin d'elle pour battre les 7 seigneurs des enfers, et donc ça peut être intéressant de l'avoir comme un boss à un des actes, mais qui nous, qui arrivera à nous convaincre, et pourquoi pas même voir Inarius Lilith se battre côte à côte contre les 7 seigneurs démons, ça pourrait être vachement intéressant, donc à voir ce qu'on va faire, pour le moment Lilith répond à toutes mes attentes, mais il faudra voir la finalité de l'arc concernant Lilith, ça me rappelle un petit peu Sylvana, Sacha Dolan, où il faudra attendre vraiment la finalité pour voir ce qu'il en est, évidemment, ou l'arc de Kirigan à Starcraft, je parle de WoW, peut-être que certains ça les saoule, mais c'est ce qui est comparable, parce que globalement, n'oublions pas que les scénaristes, même s'il y en a qui sont un peu plus spécialisés sur tel univers, la plupart échangent et bossent ensemble sur les différentes licences, donc c'est quand même important de garder ça à l'esprit et de voir un petit peu ce qui a pu se faire à côté, sans pour autant coller le truc aussi, c'est pareil, l'objectif c'est pas d'avoir le même arc que Kirigan ou le même arc que Sylvanas, l'idée c'est de reprendre un peu cette figure grise, on va dire, du personnage et de l'amener à correspondre à la licence et à son propre personnage, ne pas trahir le personnage, et donc ça je trouve ça intéressant. Inarius d'ailleurs, à ce niveau-là, est à la hauteur de ce que j'attends de lui, certes, même si on l'a moins vu, forcément il n'est pas autant représenté que l'Illis, pour le coup, dans l'acte 1, moi j'aime bien ce qu'ils ont fait d'Inarius, mais je dirais que concernant Inarius, j'ai un peu plus de réserve, pas juste sur quelle sera la finalité de son arc, c'est plus en fait, ok, l'église de la lumière, la cathédrale de la lumière qui est restaurée, comme dans la guerre du PG1, c'est la cathédrale de la lumière, bon, d'accord, mais j'ai des réserves tant qu'on n'a pas plus d'infos, pourquoi ? Parce que le Zakharoum, qui est la religion dominante de l'univers de Sanctuaire, elle a totalement disparu, en dehors d'une armure sur laquelle j'ai vu le symbole du Zakharoum, sinon, genre, le Zakharoum, on n'en parle pas, alors est-ce que c'est parce que c'est l'acte 1, et l'acte 1, on est à Kyovachad, le QG de la cathédrale de la lumière, on verra ailleurs, j'ai hâte de voir ailleurs justement, parce que pour le moment, l'église du Zakharoum, totalement dégagée, et ça, ça me gêne un petit peu, on parle quand même de la religion naissante, qu'elle soit en train d'être réduite et tout, ok, mais elle doit quand même être un peu présente, Kynarius et tout, obscurcisse cette religion, en fait, l'idée d'avoir une espèce de mini-gare de religion aussi, ça pourrait être une toile de fond sur certaines quêtes annexes, qui pourrait être assez intéressante, pour le moment, j'en ai pas vu, donc ça m'inquiète un peu, parce que, bah, on voit au final la cathédrale de la lumière, alors certes, il y a eu 50 ans d'ellipse, mais, bah, il y a une cathédrale, littéralement, il y a une cathédrale, une cathédrale est pleine d'églises, ça se fait pas la va-vite non plus, même en 50 ans, donc, 50 ans avec une population qui est pas croissante, mais plutôt décroissante, hein, je rappelle que 90% de l'humanité a été détruite, donc, justement, l'idée de faire, bah, en fait, c'est des anciens lieux de culte du Zakharoum qui ont été récupérés par la cathédrale de la lumière, ça pourrait être assez intéressant de le noter comme ça, là, ça donne juste l'impression que, non, non, la cathédrale de la lumière, elle est là depuis des milliers d'années, et ça, j'aime pas trop, parce que, bah, non, 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 50 ans, certes, c'est bien, une bonne ellipse, mais faut pas oublier que c'est pas non plus, enfin, genre, ça, ça, tu peux pas, tu peux pas dégager ça de l'équation, en fait, c'est pas possible, tu peux la réduire, bien sûr, montrer qu'elle a perdu en influence, ça, c'est tout à fait, je suis ok, mais pas, genre, juste la gommer, en fait, de l'univers, ça, c'est pas possible, et pour le moment, dans l'acte 1, c'est ce que j'ai ressenti, donc, on verra par la suite, ça se trouve, c'est vraiment la zone où, elle-même, cette zone-là, non, on n'en parle pas, et les autres, oui, et pour ce qui est de la libération d'Inarius, Inarius libéré, ça, c'est étonnant, Inarius libéré, et je suis en mode, ouais, ok, il était quand même enfermé en enfer dans le cercle de la haine, le domaine de Mephisto, Mephisto, bon, il a le titre de la haine, c'est pas pour bien que Lilith, ça arrête pas de dire la fille de la haine, non, il se libère pas comme ça, donc, j'espère qu'il y aura des explications sur sa libération, parce que pour le moment, c'est un peu, oh ouais, je me suis libéré, là, comme ça, dans le fond, personne l'a vu, Lilith, elle a été libérée, c'est pas elle qui s'est libérée, on l'a libérée, vous le voyez dans la scématique d'intro, Diablo 4, alors certes, c'est pas le même endroit, mais Inarius, il peut pas sortir comme ça, normalement, donc, j'espère que ce sera traité, donc voilà, pour le moment, c'est ok, Inarius, si on a ces explications, sinon, ce sera un gros problème. Pour ce qui est de Diablo 4, on s'inscrit dans le souhait de rendre hommage à toute la licence Diablo, ça a été souvent rappelé, alors en interview, parfois, on voit beaucoup de Diablo 2, qui est vraiment évoqué, Diablo 2, Diablo 2, Diablo 2, mais au final, dans le traitement que j'ai pu voir, pour le moment, on essaye de rendre hommage à toute la licence, soit Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3, même Diablo Immortal, donc, moi, ça, là-dessus, je suis assez, je trouve ça cool, parce que j'avais très, très peur qu'on soit dans l'espèce de Diablo classique, en mode, il faut absolument que ce soit que du Diablo 2, Diablo 2, Diablo 2, les joueurs, arrêtent pas de nous dire, c'est Diablo 2 le meilleur opus, c'est le meilleur opus, oh là là, c'est génial, oh, 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 et du coup, qu'ils nous refassent que du Diablo 2, et pour le moment, ça va, dans l'acte 1, je trouve qu'on est ok, il y a bien sûr pas mal de points, que ce soit en gameplay, enfin, en gameplay, par exemple, c'est juste l'arbre de talent, mais au final, le gameplay, lui, n'est pas celui de Diablo 2, donc, tant mieux, même si, donc, on veut rendre hommage, il y a de grosses inspires, Diablo 2 en tête, bien sûr, même si, c'est pas, on reprend pas pareil, c'est, pour le moment, on reprend pas pareil, donc, je trouve ça cool, qui peut être bien, dans certains cas, s'il s'est fait de manière intelligente, pour ne pas juste repomper la même chose, mais, juste s'inspirer de certains trucs, réutiliser certains trucs, d'accord, et pour le moment, je trouve que c'est plutôt bien fait, l'acte 1 reste complètement ok, mais j'ai aussi, quand même, des petites interrogations, notamment, et là, c'est pas du spoiler, puisqu'on l'a vu dans les trailers de 2019, on l'a vu sur les panels de BlizzConline, etc., tous les trailers Diablo 4 qu'on a pu voir, on a vu deux seigneurs des enfers, à savoir Duriel et Andariel, et moi, ça, ça me fait peur, parce que Diablo 2, s'il y a bien un truc qui me saoule, c'est qu'à chaque acte, on bat un seigneur des enfers, qui pourrait être le boss d'un Diablo, en fait, et Diablo 2, c'est un safari, genre vraiment, acte 1, Andariel, acte 2, Duriel, acte 3, Mephisto, acte 4, Diablo, acte 5, Bâle, heureusement qu'il n'y a pas cet acte, parce que sinon, Asmodan et Bélial, les mecs, on allait les chercher en enfer, et on allait leur faire pampampucu, genre, moi, ça, ça me rend fou, ça, personnellement, moi, je peux pas, je peux pas, je peux endurer ça, Diablo 2, ça, c'était pas bon, ça, c'était vraiment pas bon, et du coup, voir Andariel, Duriel, on verra, on verra, mais j'ai très très peur, surtout qu'Andariel, Duriel, c'est probablement les deux des sept seigneurs démons qui ont eu le moins de traitements, et qui mériteraient beaucoup plus, parce que c'est quand même deux personnages intéressants, donc ça, j'ai des réserves là-dessus, on verra, pour le moment, dans l'acte 1, comme je l'ai dit, j'ai fait que l'acte 1, c'est ok, mais on verra par la suite, ça, ça me fait un peu peur, ça, ça me fait, alors qu'encore une fois, presque, il pourrait sortir une extension sur un seigneur des enfers, je veux dire, Diablo 4 pourrait être consacré, par exemple, à un éventuel seigneur des enfers, et une extension sur un autre seigneur des enfers, etc., et là, ils ont du contenu pour des décennies, honnêtement, donc tout balancer trop vite et lancer toutes les cartouches, c'est aussi retomber dans les travers d'un certain autre jeu MMORPG qui était World of Warcraft, donc faire attention à ça là-dessus. Un point aussi, sur lequel, c'est probablement le point qui m'a le plus déçu, puisque les autres sont en attente de confirmation ou pas, là, pour le coup, j'ai vraiment été déçu, il va y avoir du spoil, mais pas pour le moment, je vais vous dire, ce qu'on fera, c'est que je vais faire un code quand je vais lever la main comme ça, ça voudra dire spoil, et une fois que je baisse la main, il n'y aura pas de spoil. Donc, un truc qui m'a pas mal déçu, c'est le manque d'interaction spécifique à une classe. Vous allez dans un endroit, vous allez parler avec les PNJ, et en fait, le fait que vous jouiez un barbare, un nécromancien, une sorcière, ça ne change rien, il n'y a aucune interaction spécifique. Alors ça, on va voir aussi, c'est possible que ce soit à cause de la bêta. Peut-être que là-dessus, c'est pas finalisé, que ça, c'est de la personnalisation, tout ça, donc peut-être que dans Diablo 4, on va avoir plus de points, mais j'ai quand même peur que ce soit dans le jeu final, mais on va voir, on va voir. Peut-être que c'est l'acteur. Probablement la bêta, du moins je l'espère, mais à ce niveau-là, il faut être factuel, Immortal est meilleur. Immortal, Diablo Immortal est bien meilleur. Ta classe, tu as vraiment beaucoup d'interactions, c'est pas pour rien que je veux attendre de finir Diablo Immortal avec le barbare pour faire la vidéo sur les barbares, parce que, putain, on nous en balance, c'est par rapport aux autres opus de Diablo aussi, mais Diablo Immortal, là-dessus, est cool, très très cool. On a vraiment des interactions spécifiques à ta classe et tout, ça, c'est vraiment très cool. Et c'est pas le cas de Diablo 4 dans la bêta, dans l'acte 1. Allez, je vais commencer, spoiler, donc pour ceux qui ne veulent pas, c'est l'acte 1, c'est un spoiler de l'acte 1, je lève la main, vous me mutez, et dès que je baisse la main, on pourra continuer. Donc 3, 2, 1, spoiler ! Alors, le gros problème que j'ai avec Diablo 4 pour le moment, c'est Ratma. Ratma, alors, ce n'est pas Elias, Elias le bras droit, tout ça, ça c'est des conneries, je ferai une vidéo sur lui, et je ferai une vidéo sur les deux de toute façon, Ratma, Elias, c'est prévu, il va y avoir beaucoup de contenu sur Diablo de toute façon, mais on voit Ratma dans l'acte 1, et je suis désolé, mais en fait, on pourrait le voir sous une forme fantomatique, comme les aînés, par exemple, barbares dans Diablo 2, ou dans Diablo 3, on voit plein de Néphalème, tout ça, donc pas de soucis. Je rappelle quand même, Ratma, c'est le fils de Lily Tenarius, donc en parler et le voir, c'est plutôt intéressant. Mais la forme, en fait, le truc, c'est qu'il est toujours normal, c'est toujours un petit gamin qui écoute du Tokyo Hotel, ça a l'air d'être un jeune homme et tout, moi ça, je suis en mode, pas de soucis, c'est cool. Mais un truc qui me choque, c'est si le mec, il était toujours vivant et toujours bien comme il faut, pourquoi il n'est pas intervenu à des moments dramatiques de l'histoire. Parce que pendant la guerre du péché, au final, il va former, j'ai oublié, le premier créateur des prêtres de Ratma et tout ça, mais c'est dans un plan, c'est dans le plan de Tragoul, c'est particulier, c'est pas, il a plutôt l'air d'être mort à moitié, enfin, ou alors s'il est vivant, il n'est pas en bon état, quoi. Là, le truc, c'est que, bah en fait, qu'est-ce qu'il fout dans Diablo 1, qu'est-ce qu'il fout dans Diablo 2, et surtout, qu'est-ce qu'il fout dans Diablo 3 ? Je veux dire, Diablo 3, c'est la fin des temps, hein, et le mec ne fait rien, alors que bon, le garant de l'équilibre, tout ça, tout ça, alors, peut-être que ce sera développé aussi, mais j'ai peur que non, hein, j'ai peur que non, mais peut-être que ce sera développé en mode, bah, en fait, les prêtres de Ratma, ils sont autour d'un enseignement qui, pour lui, est obsolète, peut-être, mais c'est pas possible, c'est pas possible de faire ça, je comprends. Enfin, là-dessus, Ratma qui est toujours vivant et qui ne branle rien depuis des milliers d'années, moi, ça, c'est pas possible, je peux pas, je peux pas le... c'est impossible que ce personnage soit juste AFK pendant des milliers d'années, en fait, ça représente AFK pendant plus de 4000 ans, quoi, c'est pas possible, c'est pas un personnage comme lui qui voue tout à l'équilibre, etc. Après, je préfère ça que ce soit Elias, qu'on soit clair, tous ceux qui étaient en mode, oui, Ratma, c'est Elias, non, mais, ouais, du coup, je suis pas du tout fan du traitement de Ratma, c'est pas, ça aurait pu être bien pire, mais c'est quand même pas terrible, c'est quand même pas terrible, et donc, on verra s'il y a des suites, mais je suis très, très déçu du traitement de Ratma, et notamment le fait qu'aussi que tu joues nécromancien n'était absolument aucune interaction vis-à-vis de Ratma et de l'endroit où il est censé être le cœur de la nécromancie, mais non, ils s'en battent les couilles, il y a juste fois, le nécro, il dit, ah tiens, cet endroit me semble familier, il dit ça, voilà, c'est tout. Mec, tu vois, ton fondat, le fondat, tu vois presque un dieu, pour toi, pour un nécromancien, c'est presque un dieu, en fait, enfin je sais pas, c'est pas normal. Voilà, pour la fin de ce spoil concernant l'acte 1, mais, donc ouais, quelques points d'interrogation pour le moment, mais au niveau de Diablo 4, on est vraiment sur du très positif, bien sûr, peut-être que je suis un peu, c'est plus facile, on va dire, de formuler des choses concernant les points négatifs que les points positifs, ça veut pas dire pour autant que dans la balance, il y a plus de négatifs que de positifs, bien au contraire, beaucoup plus de positifs que négatifs, maintenant, évidemment, j'ai joué qu'à un acte, et encore, c'est peut-être même pas l'ensemble de l'acte 1, donc, on va attendre d'avoir accès à tout pour pouvoir répondre à tout ça, mais ça fait beaucoup de bien, en tout cas, sachant que je ferai tout ça en live sur ma chaîne Twitch, en twitch.tv slash malganir, donc n'hésitez pas à aller la voir, je découvrirai l'histoire Diablo 4 en live avec vous, et en l'occurrence, moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien, Diablo 4, là-dessus, c'est pour ça que j'ai peut-être rappelé certaines fois, par comparaison à WoW, c'est que ça fait du bien de voir un univers mature, avec du sérieux dans les interactions, je parle même pas d'un univers dark et tout, en mode, ouais, c'est de la dark fantasy, il y a des morts partout, machin, c'est même pas ça que je veux, juste un univers où il y a un univers mature, où il y a du sérieux dans les interactions, c'est juste ça que je veux, j'en ai ma claque du drap carré, toutes les quêtes à la con de WoW et de différents univers comme ça, même dans le film, même dans les cinémas, les Marvel et tout, ça me pète les couilles, quand il y a des choses ultra sérieuses à l'écran et que c'est à chaque fois débunké deux secondes après, que la situation est détruite par un mec qui pète ou je sais pas quoi, moi je commence à en avoir marre, que ce soit certains films, d'accord, quand c'est le temps, ça me pète les couilles en fait, j'en n'en peux plus, donc pour moi Diablo 4 a eu une grosse bouffée d'air frais à ce niveau là et ça veut pas dire qu'on a pas le droit de rigoler, Diablo 4, il y a des trucs assez rigolos, il y a potentiellement des quêtes annexes qui vont très probablement être un peu moins sérieuses et là dessus pas de problème, c'est juste que garder 90% de sérieux, ça me semble être important dans une histoire qui ne se veut pas être une comédie et donc voilà, Diablo 4 là dessus me fait beaucoup de bien je trouve, c'est vraiment une grosse bouffée d'air frais et j'ai hâte, j'ai hâte de découvrir les autres actes avec vous sur Twitch, voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là pour mes impressions sur Diablo 4, globalement c'est très positif, même si encore une fois j'attends de finir l'histoire pour tirer mes conclusions, voilà, plein de bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus dans le Nexus ! Bonjour, 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 c'est Mephisto, vous me reconnaissez ? J'aimerais vous faire un petit bisou ! Non en fait, surtout, est-ce que vous pourriez m'apprendre à comment être un meilleur père ? Non parce que ma fille me déteste alors que j'ai rien fait, moi j'ai toujours propagé l'amour, la haine et l'amour vous savez c'est intrinsèquement lié et elle me déteste, et dis-moi !